Salut tout le monde et bienvenue dans cette vidéo donc aujourd'hui ce qu'on va voir c'est un serveur par rapport au langage php alors vous connaissez maintenant le langage html5 vous connaissez maintenant le langage css3 si ce n'est pas le cas je peux vous proposer une formation complète par rapport à l'apprentissage du html5 vous avez pour 40 euros vous avez 6h57 regardez vous avez ici la vidéo qui vous montre ce qu'on va apprendre si vous êtes intéressé donc là c'est sur referto.com si vous êtes intéressé vous avez une autre formation sur udemy où vous avez une formation à 14,99 euros donc une réduction à l'heure actuelle pareil avec plus de on peut voir ici plus de 7 heures de cours ça vous permettra vraiment d'avoir des bonnes bases en html et un petit apprentissage au niveau du css3 bien ce qui va m'intéresser dans cette vidéo c'est donc vous expliquer le php alors juste pour vous expliquer déjà comment mettre en place un serveur imaginons vous voulez un petit peu apprendre le php mais vous allez vite comprendre que quand vous allez utiliser un logiciel comme par exemple visual studio code malheureusement celui ci vous allez pouvoir rentrer du code mais dès que vous allez lancer c'est votre navigateur ça fonctionnera pas pourquoi parce qu'il ne sait pas lire du php votre navigateur ne peut lire que du html voilà pourquoi il va falloir installer un serveur local en php je vais vous proposer cette solution qui s'appelle easy php ici on va cliquer là où je l'encadre en vous c'est marqué easy php code with des serveurs en hausse with wave server on clique dessus c'est intéressant c'est que celui ci enfin qu'on va vous proposer une solution portable comme c'est marqué ici vous voyez c'est marqué portable modular alors je vais juste vous montrer quelques petites choses mais on n'ira pas très loin déjà comment installer celui ci voir que celui ci est bien reconnu au niveau de php mais on peut bien entendu mettre celui ci à jour par défaut il va vous télécharger je crois une version en php en cinq points quelque chose ou même non 7 5 et 7 je crois de mémoire mais on peut ici le mettre bien entendu à jour où c'est marqué php 8.1.2 et vous pourrez bien entendu mettre autre chose au niveau de la gestion de la base de données avec php myadmin bon première chose qu'on va faire c'est que on va cliquer ici où c'est marqué dev serveur 17 points 0 on clique ici et on clique sur ce lien automatiquement j'ai mon mon fichier qui va se télécharger dans le répertoire téléchargement là pour l'instant rien d'extraordinaire parfait je vais donc cliquer pour ouvrir directement j'ai mon administrateur windows qui me dit est ce que je suis d'accord ou pas je dis oui je suis d'accord je le mets en français je le mets tel quel dans le programme file x86 easy php dev serveur 17 et je clique sur suivant là il vous dit ça va prendre 391,5 mégas donc c'est vraiment peu on clique sur suivant on peut cliquer sur l'icône pourquoi pas et cliquer sur installer ce qui est vraiment génial avec ce petit serveur c'est que vous allez voir que vous pouvez installer pouvez jouer avec et tout mais ce qui est bien c'est que tout va se mettre dans un seul répertoire et si pour x raisons vous voulez supprimer celui ci vous n'avez même pas de logiciel d'installer de désinstallation pardon vous allez directement prendre votre répertoire votre droit de ma souris supprimer et terminer ça c'est pas mal ça vous fait vraiment ça vous permet de commencer un tout petit peu à jouer avec le php donc là je vais cliquer sur terminer vous avez maintenant une icône qui apparaît ici voyez je vais cliquer à cet endroit là je vais cliquer sur open dashboard il va vous proposer une interface il est possible que des fois vous ayez des messages d'erreur surtout lorsque vous allez cliquer sur http serveur cela vient du fait qu'en fin compte votre port votre port est déjà utilisé alors là je vous expliquerai pas comment faire cela par rapport à cette vidéo mais déjà tout dépendra si vous utilisez skype ou d'autres logiciels dans ce cas là je vais déjà vous montrer comment démarrer le serveur puisque je vous dis vous avez besoin serveur pour pouvoir faire fonctionner le php on clique sur le bouton start parfait ici vous dit bien maintenant que celui ci est démarré c'est à dire que si maintenant je vous une feuille en php je vais venir ici nous un nouvel onglet je vais taper localhost je fais entrer j'ai donc ma feuille qui apparaît ici qui s'appelle php info si je clique dessus voyez j'accède directement à un élément en php ce serait impossible si j'avais bien entendu pas de serveur en php donc là je quitte celui ci ce que je vous disais c'est que si par hasard vous avez un problème au niveau de votre port vous cliquez ici où c'est marqué serveur setting c'est les paramètres par rapport à votre serveur et ici vous allez pouvoir modifier différents paramètres vous voyez qu'ici on est en version 5.6.30 c'est vraiment très vieillot on va déjà se mettre en 7.1.3 on va pouvoir faire un restart donc il va redémarrer le serveur et enfin l'éteindre et le redémarrer parfait et maintenant ici vous pouvez voir que quand je viens ici on a le port 80 c'est à dire que quand je lance ici un localhost mais automatiquement il va prendre le port 80 si par hasard cela ne fonctionne pas ça voudra dire que au niveau de votre skype il utilise sûrement les mêmes ports donc il vous suffira ici de choisir un port différent pour pouvoir faire marcher celui ci en général c'est ça votre problème revenu au niveau du dashboard on va cliquer ici où c'est marqué dashboard alors vous pouvez voir qu'il y a pas mal de choses intéressantes par exemple ici c'est marqué portable directory c'est qu'en gros c'est là que j'ai fait en sorte de créer à cet endroit là donc si je clique ici oui ça va mettre open file browser j'ai directement créé à cet endroit là un répertoire qui s'appelle formation php et dedans j'ai mis un fichier qui s'appelle index.php comme je vous disais si je fais bouton droit de ma souris je dis ici ouvrir avec firefox qu'est-ce qu'il va faire mais il va juste marquer ici introduction au php bon ok donc ça voudrait dire que le php fonctionne eh bien non je vais vous expliquer pourquoi pour accéder en mode local ce qu'il faut juste taper ici c'est local host vous tapez local host automatiquement lui va comprendre que on veut accéder à mon serveur en php et ici j'ai mon répertoire qui s'appelle formation php si je clique dessus voyez que maintenant j'ai bonjour je m'appelle jean-michel tiens bizarre pourquoi j'attends j'ai ça comme je vous expliquais tout ce qui va être html5 css3 va être sans problème reconnu au niveau d'un navigateur mais dès que vous allez voir travailler le php il va falloir automatiquement un serveur en local en l'occurrence par exemple easyphp donc juste pour vous montrer comment cela fonctionne ici je vous ai créé une page web avec marqué au tout début voyez introduction php donc comme je disais le php évidemment n'est pas reconnu puisque par rapport à l'endroit où j'ai placé mes fichiers mon serveur dit très bien à tel endroit tu mets tes fichiers ils seront reconnus par contre s'ils sont ailleurs ça ne marchera pas donc là qu'est ce que j'ai fait j'ai juste créé une variable de type prénom en marquant dedans jean-michel c'est mon prénom j'ai mis écho bonjour je m'appelle jean-michel rien d'extraordinaire mais ce qui m'intéressait par rapport à la formation php que je suis en train de vous préparer c'est que je vais vraiment faire beaucoup beaucoup d'html5 css3 et à chaque fois je vais vous montrer tout ce qu'on peut faire avec vous voulez un exemple regardez prenons le cas par exemple de mon site web savoir pour tous.eu quand on vient ici puisque je fais aussi pas mal de cours en japonais j'aime bien cette langue bon c'est tout aparté mais j'aime bien pour que vous puissiez comprendre pourquoi je vous montre ça je viens ici sur test quiz là par exemple de leurs différentes photos qui vont apparaître ça c'est fait à la fois en html5 en css3 avec une technologie au type flagbox et vous avez à chaque fois des transitions en css si vous comprenez de quoi je parle c'est parfait vous n'avez absolument pas besoin de suivre mes formations si par contre vous ne comprenez pas ben venez voir mes formations vous verrez que je vous apprends énormément de choses ce qui va m'intéresser par rapport à ça si on prend le cas du php c'est imaginons là j'ai mis mes éléments mais à chaque fois si je fais bouton droit de ma souris je clique sur afficher le code source vous allez voir que à chaque fois pour chaque élément pour chaque div j'ai tout ça bien entendu en php on pourrait faire quelque chose de bien plus rapide et bien plus structuré ça va être vraiment ça l'intérêt par exemple du php entre autres puisque le php va servir à quoi il va vous servir à créer des pages web dynamiques et interactives ça peut être par exemple le cas d'un formulaire ça peut être le cas du newsletter et ainsi de suite voilà ben écoutez j'en dirai pas plus par rapport à cette vidéo c'est donc la chaîne ça va pour tous réalisé par jean michel si vous avez aimé cette vidéo n'oubliez pas de liker tout simplement vous abonner à ma chaîne n'hésitez pas à me poser des questions par rapport à easy php je connais pas par coeur parce que c'est pas vraiment ce que j'utilise j'aime bien utiliser j'en utilisais pas mal c'est vrai par exemple sur mac j'utilise memp très pratique je ferai un peu plus tard une vidéo pour vous montrer comment on peut installer celui ci et dans le cas de windows j'utilise exemple je vous ferai une autre vidéo pour vous expliquer celui ci mais quoi qu'il en soit si vous avez des questions ben pourquoi pas je pense que je ferai peut-être deux trois vidéos pour vous montrer par exemple comment mettre à jour celui ci c'est quand vous allez ici dans applications vous pouvez voir que celui ci est quand même très riche on va pouvoir mettre à jour ici mon update ou mon php puisque à l'heure actuelle je suis en version 7 on pourra mettre à jour la page mon sql nj c'est un autre serveur mais pourquoi pas du python du ruby du perle voyez on peut faire plein de choses et même encore plus donc c'est vraiment sympa par rapport à ça on peut même ici cliquer pour le dès qu'on va démarrer le serveur ben lui il va se mettre en route c'est à dire dès que vous allez redémarrer l'ordinateur pardon il va se mettre en route ou alors votre base de données par rapport à php myadmin allez je vous en dis pas plus et je vous souhaite une bonne journée bye bye